Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve suite à l'épisode je ne sais plus combien, le dernier qui était absolument catastrophique à tout point de vue. On a eu, en tout cas j'ai eu une série de poisses, mais comme rarement j'ai eu sur ce jeu, je ne pense que j'ai d'ailleurs jamais eu autant la poisse en jouant à ce jeu comme ça, parce que là j'ai vraiment enchaîné les rencontres difficiles, les bosses dans le dos, la perte de toutes mes potions sans pouvoir les utiliser, la perte du seul objet magique que j'ai trouvé depuis que je jouais à ce jeu, tout un tas de choses, des mauvaises décisions aussi, puisque j'ai oublié de changer l'ordre de marche de mes personnages, alors pas pendant longtemps, mais ça m'a quand même coûté probablement un ou deux points de vie, alors que niveau soins, on est dans une situation totalement critique, puisque je n'ai plus de potions comme je l'ai dit, et surtout je n'ai plus de soins avec mon clair, il a déjà utilisé tous ses soins pour essayer de sauver sa propre peau, et celle de notre elfe, Elway, puisqu'ils ont tous les deux été à un point de vie. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste trois bandages pour l'elfe, la voleuse et le guerrier, mais ils ne peuvent les utiliser que sur eux-mêmes, et ça ne rend qu'un PV. Donc on va garder ça, c'est les seules ressources qui nous restent, et c'est les seules ressources qui nous restent pour tenter de sortir du donjon. Alors, dans le jeu, normalement, comme de base le principe c'est de rentrer dans le donjon, péter la gueule au boss et ressortir, ce n'est pas qu'on considère que c'est un échec si on sort sans avoir trouvé le boss final, c'est juste que vous n'avez pas réussi à remplir, entre guillemets, l'objectif de la mission. Moi je trouve ça un peu léger, parce que ça veut dire qu'il suffirait d'avancer dans le donjon, dès qu'on prend des coups, on ressort, on considère qu'on est soigné, on revient, ça n'a pas un grand intérêt finalement, parce que ça veut dire qu'en faisant attention, on peut faire durer nos persos beaucoup plus longtemps que ce qu'ils ne devraient pouvoir le faire. Après, chacun a sa façon de voir les choses, bien sûr, mais comme je joue avec mes personnages de façon suivie, c'est-à-dire d'aventure en aventure, je pense que ce que je ferai, pas forcément sur la chaîne, mais à titre personnel, pour vous donner des idées, et pour mes parties personnelles, c'est, je pense, instaurer un système de réputation, c'est-à-dire que quand on arrive à sortir d'un donjon classique, donc hors aventure, hors scénario, hors campagne, hors supplément, quand on sort d'un donjon pour une partie, entre guillemets, one-shot classique, comme ça, avec un groupe suivi, je pense instaurer un système de réputation qui fait un plus-un quand on réussit, et qui fait un moins-un quand on échoue, et quand on a une réputation négative, eh bien, il se passera des choses négatives, je n'ai pas encore déterminé lesquelles, par exemple, je ne pourrais pas accepter de quêtes de missions, de campagnes, de suppléments de jeux, avec une réputation négative, ce qui ferait que je serais obligé de faire des one-shot pour remonter ma réputation dans le positif, et on partirait de zéro avec une balance de zéro au départ, qui, en fait, me paraît logique pour un groupe d'aventuriers qui n'est pas connu, qui débute, et du coup, on aurait ici, pour l'instant, une valeur de réputation de 1, puisqu'on a réussi même de 2, parce que j'ai réussi la première mission avec ces 4 personnages, quoique, en fait, j'avais eu des morts, donc, en fait, on aurait une réputation de 1 parce que j'ai réussi l'aventure précédente, qui est en ligne, en vidéo, si vous ne l'avez pas vue, et ici, si je sors, je perdrai ce point de réputation, ce qui me ramènerait à zéro, ce qui m'interdirait, à titre personnel, d'accepter, ou peut-être que les marchands vont vendre plus cher, ou peut-être qu'ils ne vont pas vendre plus cher, mais qu'avec une réputation positive, ils vendraient moins cher, bref, c'est une idée comme ça, n'hésitez pas à vous en servir pour vos propres parties, si, bien sûr, vous jouez au jeu, ou n'hésitez pas, si vous jouez au jeu, surtout, ça m'intéresse à me dire comment vous, vous gériez le fait de ressortir, finalement, du donjon, parce qu'on peut, à tout moment, sortir du donjon, il n'y a pas de problème, on n'est pas enfermé jusqu'à la mort du boss final, puisqu'on peut, par exemple, ressortir les personnages pétrifiés en les traînant au sol, et tout un tas de choses que j'ai déjà expliquées, dans notre première partie, je ne vais pas revenir dessus, donc, alors, nous sommes ici, le plus court pour sortir, ce serait peut-être ça, vous voyez qu'il y a une porte ici, il y a une porte là, il y a une porte là, donc on pourrait espérer trouver quelque chose qui nous emmène ici, rapidement, mais ce ne serait pas forcément le cas, et on pourrait très bien remonter, aller vers l'est sans fin, jusqu'au mur, ou ne jamais retrouver de connexion, finalement, donc le plus prudent, pourrait probablement être de suivre le chemin initial, qui est un large, mais alors un très très large détour, et pour ce faire, j'ai donc changé l'ordre de marche, parce que si on est attaqué, ce sera d'office dans le dos, et donc je préfère que mes persos les plus en forme encaissent les dégâts, et donc c'est pour ça que nos unités, entre guillemets, faibles, se retrouvent devant, je pense que je vais faire ça, parce que ça me paraît tendu, d'avoir juste une connexion ici, ou juste une connexion qui fait là, à mon avis on va surtout avoir un mur, et une pièce amputée par le mur ici, donc je vais avancer, et je vais donc vérifier, que rien ne nous attaque par derrière, et c'est bien le cas, je continue, on est dans un couloir, c'est toujours plus risqué, on n'est toujours pas attaqué, c'est très bien, hop, peut-être qu'il y a un truc que j'aurais dû faire depuis le début, voilà, comme ça il arrête de me sortir les stats, c'est devenu un dessin, plutôt qu'un token de personnage, ah quoi que non, ah mais voilà, je l'ai fait sur la torche, voilà, c'est toi le dessin, félicitations, alors est-ce qu'on est attaqué ici, non, il faut faire un 1, pour être embêté, je le rappelle, on a fouillé trois fois, je ne me rappelais même plus qu'on avait fouillé ici, alors, on fait un 3, on n'est toujours pas attaqué, hop, décidément, je balade toutes mes, toutes mes torches, alors on revient ici, toujours pas attaqué, hop, on est dans, on est dans une pièce, et là on l'est, là on l'est, puisqu'on a fait un 1, et donc nous sommes attaqués, nous avons l'armurie, aussi, qui est rangée ici, je ne vais pas, je considère que je m'en suis servi, à l'aller, donc on peut échanger nos armures, contre autre chose, peut-être qu'on pourrait considérer, qu'Elloway reprend un arc, puisque c'est une armurie, et l'armurie, elle ne disparaît pas, elle ne disparaît pas, ça me paraît logique, je veux dire, ce n'est pas comme, ce n'est pas comme s'il y avait une salle, qui pouvait servir, à se soigner une fois, et qu'on y passait 10 fois, pour se soigner, ici c'est une armurie, je me demande si, honnêtement, je n'ai pas l'impression, de tirer sur la corde, sans jeu de mots, en reprenant un arc, pour notre elfe, qui a perdu déjà, sa pauvre épée magique, honnêtement, ça me paraît, ça me paraît raisonnable, le jeu ne donne jamais, ce genre de précision, c'est quelque chose, qu'on a déjà expliqué, en large et en travers, dans la présentation du jeu, ce sont des règles très, pas vagues, mais voilà, il y a 2 milliards de choses, qui ne sont pas expliquées, et qui sont laissées, à la libre interprétation, du joueur, et c'est à la, vraiment à la demande, du créateur, du jeu lui-même, donc je pense que je vais me reprendre un arc, mais seulement après avoir résolu le combat, puisqu'on est attaqué par surprise, et je ne pense pas, que un ou des monstres, attendraient que, on contemple, un établi plein d'armes, avant de nous attaquer, donc, pour savoir ce qui nous attaque, on lance le dé, sur un 5, c'est un monstre, étrange, un mini boss, donc, qui pourrait nous rapporter, un point d'expérience, qui pourrait, pas nous rapporter de trésors, puisque les monstres errants, ne se baladent, évidemment pas, avec leur trésor, sous le bras, du coup, on va lancer le dé, avant de regarder la table, ah bah voilà, il fait les deux en même temps, si c'est pas fou ça, aïe aïe aïe, un catoblé passe, alors le catoblé passe, c'est, je pense, une bête mythique, que, finalement, assez peu de gens connaissent, en tout cas, moi, je connaissais pas très bien, avant, j'avais déjà vu le mot, mais je ne connaissais pas grand chose, du catoblé passe, avant de jouer à ce jeu, c'est pas, un monstre mythique, que j'ai rencontré, dans d'autres jeux, ou dans mes lectures, même si je lis beaucoup, et donc en fait, le catoblé passe, c'est une espèce de, on va dire, le croisement, entre un, un taureau, et un cheval, c'est un animal, bon, ça reste un animal mystique, donc il ressemble, à rien de vraiment connu, mais grosso modo, on va dire, que c'est un gros taureau, un peu chelou, et qui, dont le regard, selon les textes, selon les origines, selon le document, dans lequel on y fait référence, va vous baisser, ou le jeu, va ou baisser votre vie, ou va vous maudire, ce genre de choses, donc on peut, il a un regard dangereux, un peu comme la, un peu comme la, la méduse, donc, il est niveau 5, il a 3 points de vie, il a 2 attaques, il a 2 jets sur la table des trésors, malheureusement, et un personnage qui subit une blessure, de réussir un test de niveau 3, contre le poison, ou, il faudrait, non, je suis en train de dire la ligne du dessous, tout va bien, donc niveau 4, 4 points de vie, trésors à plus 1, malheureusement pour moi, tous les personnages, à vos débuts du combat, réussir un test de niveau 4, contre son regard maudit, ou perdre 1 point de vie, ok, donc il n'a qu'une chance, de fuir sur la table des réactions, mais comme il nous attaque d'emblée, ça ne, ça ne change pas grand chose, pour nous, donc un test de niveau 4, donc 4 ou plus, c'est un jet d'attaque, les sauvegardes, c'est pas un jet de défense, même si ça paraît toujours un peu étrange, on en a déjà parlé, je vais chercher mon petit, 4 toblepasse, alors j'ai rien de trouvé de mieux, dans les assets gratuits, qu'un taureau, mais comme il est vu de dessus, on pourrait imaginer, qu'il a 4 yeux, ou 6 même, et qu'il a des pattes chelous, et donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre, à retenir, que les 4 points de vie, qui sont là, et son regard de niveau 4, donc on va commencer, par le regard tout de suite, on va faire, on va faire dans l'ordre, qui n'est plus l'ordre de marge, du coup, mais dans l'ordre des fiches de personnages, donc Elvire, Elvire, Gardak, Hedrick, Galoué, donc Elvire, Elvire, elle réussit de justesse, Gardak, malheureusement, ne réussit pas, alors on rajoute pas, on rajoute pas sa défense, c'est un jet de sauvegarde, donc malheureusement, il perd un point de vie, ensuite, Hedrick, qui réussit, lui pour le coup, et Heloué, qui est pas super bien au point, et qui fait un 4, on l'a vu de justesse, je vais vous le montrer, ouais, c'est bien un 4, donc on est bon à ce niveau là, on s'en est pas trop mal tiré, c'est pas fini, c'est pas fini, puisqu'il va attaquer, il nous attaque, il nous attaque dans le dos, et on avait dit qu'il a, il l'a, il l'a, on n'a pas dit qu'il avait plusieurs attaques, non, non, puisqu'il a son regard, c'est comme la méduse, ceux qui ont un regard, qui peut faire des dégâts, ou pétrifier en début de combat, n'attaquent qu'une fois en compensation, donc il faut juste le tabasser, pour l'équivalent de 16 points de dégâts, pour lui retirer ses 4 points de vie, mais c'est lui qui ouvre l'offensive, et ce sont donc Elvire et Gardak, qui forment l'arrière-garde pour l'instant, et vont se faire taper, du coup, on va commencer avec Gardak, qui n'a pas le droit d'utiliser son bouclier au premier tour, comme il est surpris, mais il se défend sans aucun problème, puisque au total, il fait un 11, plus encore son armure lourde, donc on est tranquille, et c'est tout, puisqu'il n'y a qu'une seule attaque, maintenant on peut se redisposer comme on veut dans la salle, on peut donc attaquer dans l'ordre que l'on souhaite, je vais commencer par Elvire, qui n'a pas son attaque spéciale, donc peu importe le moment où elle s'y met, elle fait un 4, au total, ce qui permet de retirer un point de vie au boss, et on va essayer de ne pas oublier son test de morale, cette fois, puisqu'on ne les a quasiment jamais faits dans cette partie, Gardak ensuite, qui est très en forme, qui nous fait un 12, un 14, et pas de bonus supplémentaire, donc je pense que malheureusement pour le boss, il ne va pas y avoir de test de morale, puisqu'il lui reste 3 points de vie, donc il est mort. Voilà, adieu le trésor par contre, comme c'est un monstre errant, par contre, on a droit à notre jet d'XP, puisqu'on a vaincu un monstre étrange, un demi-boss, du coup, qui va prendre un niveau, et récupérer un point de vie par la même occasion, donc ça c'est cool, j'avais dit dans une vidéo précédente, que j'allais soit faire monter Elvire, soit Edric, et je pense qu'on s'était plutôt tourné vers Edric, et maintenant j'hésite, parce que plus une voleuse monte en niveau, plus elle est difficile à toucher, ce qui en fait un net avantage, pour avoir un perso qui perdure dans le groupe, mais je pense que je vais booster un petit peu Edric, ce qui par la même occasion, va lui faire récupérer un de ses points de vie, puisqu'il va augmenter son total de points de vie, et donc aussi ses points de vie qu'il a actuellement, je ne peux pas le faire avec Eloy, puisque c'est la dernière qui est montée en niveau, donc on va faire ça, bien sûr il faut réussir son jet, pour faire son réussir, il faut faire plus que son niveau actuel, donc il faut que je fasse au moins un 3, et c'est bon, j'ai eu peur, donc Edric monte en niveau, félicitations mon cher Edric, qui est donc désormais de niveau 3, malheureusement pour son petit bonus d'attaque, ça fait toujours plus 1, puisque c'est la moitié arrondie à l'inférieur, et donc 1,5, donc 1, par contre contre les morts vivants, désormais il fait plus 3 son jet, au lieu de plus 2, ce qui est toujours bon à prendre, il n'a rien d'autre qui change à ce niveau là, si ce n'est que son maximum de vie, passe à 7, et qu'il récupère un point de vie, par la même occasion, voilà, enfin ce n'est pas qu'il récupère un point de vie, c'est que sa vie augmente, donc son total aussi, tiens, ici, Elvire, elle est niveau 1, ce n'est pas normal, elle devrait être niveau 3, c'est une petite erreur, qui n'a pas été corrigée, voilà, nous avons donc désormais 3 personnages niveau 3, et notre elfe, toujours un peu à la traîne, qui est niveau 2, bon, c'est plutôt cool, ça, on repart sur un meilleur flow, que ce qu'on a eu dans la vidéo précédente, qui a été l'enfer du début à la fin, si vraiment vous êtes du genre à, à picorer les vidéos, et pas tout regarder, parce que vous n'avez pas le temps, parce que c'est trop long, parce que je vous ennuie, parce que vous voulez quand même regarder à quoi ça ressemble, et que vous avez tapé au hasard, peu importe, regardez la vidéo précédente, l'épisode précédent, parce que franchement, c'est assez drôle, c'est à peu près toute la poisse qu'on peut se taper dans ce genre de partie, donc si vous hésitez à regarder tout, regardez au moins celui-là, il est plutôt sympa, je trouve en tout cas, donc, je vais reprendre un arc dans l'armurie, il n'y a pas de raison, je pense que c'est raisonnable, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, c'est pas comme si ça allait changer ma vie, je ne vous le cache pas, donc voilà, je me reprends un arc, et je continue à avancer, on est dans un couloir, on vérifie la présence de monstres, il n'y en a pas, on arrive dans le couloir suivant, on est toujours safe, alors, il va jusqu'ici, il y a une séparation là, toujours un couloir, mais toujours pas de monstres non plus, alors, que vais-je faire, est-ce que je reviens ici, et je sors, et ce serait la fin de la partie, ou, je me sens un peu requinqué, et, je tente, je tente, alors, peut-être pas là, parce que, parce que je vais générer une pièce qui se superpose aux autres, ce qui est plus difficile évidemment à gérer, avec un dessin sur une feuille, ou alors, je viens ici, et je tente ici, ou là, peu importe, je pense qu'on va faire ça, donc j'étais ici, et je vais aller explorer par là, si j'explore, je rechange, attention, mon ordre de marche, c'est-à-dire que je remets, Gardak, et Elvire devant, bien entendu, puisque là, on ne sera pas attaqué par derrière, c'est nous qui allons tomber sur les adversaires, je pense qu'on va faire ça, je prends le risque, on fait un 43, qu'est-ce qu'il y a dans la salle ? On fait un 9, 9, c'est vide, ah, ça c'est cool, parce que quand c'est vide, on fait une fouille précise, je lance donc un dé, et on fait un 6, et un 6, c'est nous qui pouvons choisir ce qu'on veut, et qu'est-ce qu'on veut ? On veut un trésor, on veut une porte secrète, ou on veut un indice ? On veut un indice, on veut un indice, parce que du coup, j'ai deux indices sur trois pour Edric. Le problème, en théorie, quand on sort d'un donjon, j'estime qu'on devrait perdre ces indices, parce qu'en fait, les indices, c'est un peu, c'est un peu les indices du lieu, pour moi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on trouve des indices dans le donjon, pour un donjon de l'autre côté du village, mais en fait, c'est parce qu'on joue de base, comme je l'ai dit plusieurs fois, des one-shots uniquement dans ce jeu, à la base, il n'y a absolument aucune continuité, notion de continuité, de scénario, de campagne, ça n'arrive qu'avec le deuxième livre de règles, pour les personnages de niveau expert, et puis les dizaines de suppléments, mais donc, je ne vais pas lui faire perdre ces indices, en sortant du donjon, je vais considérer, qu'il a trouvé des indices, sur une menace, quelconque, sur la présence d'un groupe, tous les gobelins, les orques, et les hobgoblins, qu'on a dégommé depuis le début de cette partie, peut-être qu'il y a un symbole de clan, qui ne devrait pas être là, et que ça lui évoque quelque chose, et que du coup, on peut y faire écho plus tard, donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner, un second indice, ou alors je les dispatche, sur les autres personnages, mais je préfère viser, le plus rapidement possible, le 3, pour les rentabiliser, avant que, un personnage meurt, encore que, quand on meurt, comme je l'ai expliqué précédemment, on peut redistribuer, on peut donner ces indices, à un autre personnage, c'est comme si on avait révélé, ce qu'on avait découvert, avant de mourir, donc en fait, ça ne change pas grand chose, finalement, les indices se transfèrent, vraiment d'un personnage, à l'autre, il a été plutôt cool, le créateur du jeu, sur ce coup là, je ne pourrais pas, le faire monter de niveau, tout de suite, puisqu'il vient de monter de niveau, mais, au moins, ça lui fait une montée en niveau, sûre et certaine, dès qu'un autre personnage, est monté de niveau, donc c'est plutôt cool, parce qu'en fait, quand on a 3 indices, on ne peut pas attendre, on doit les utiliser directement, ce qui vient un peu, évidemment, encore une fois, sans explication, mais en opposition, avec la règle, de chacun son tour, pour les monter de niveau, du coup, soit il va monter de niveau, deux fois de suite, soit je les claquerai, immédiatement, dès qu'un autre personnage, fait une tentative, de monter de niveau, qui sait, si on croise un boss, je pourrais peut-être, faire monter de niveau, ma voleuse, et puis enchaîner avec Edric, du coup, par la suite, on a fouillé la pièce, je vais l'indiquer, parce que j'aime bien faire ça, ça ne change pas grand chose, ça ne change même rien du tout, pour la partie, ni pour mon dessin, si ce n'est que comme ça, j'ai une jolie torche, couche de la carte, voilà, donc on est ici, je propose que du coup, on continue, et qu'on fouille encore, un petit peu plus loin, c'est difficile de résister, à la tentative, bien sûr, donc on va générer, une pièce, je vais faire ça, donc on va regarder ce qu'il y a dedans, on fait un 8, hop, 8, si c'est un couloir, il est vide, ok, du coup, on va refouiller, en général, ça nous a plutôt porté chance, jusqu'à présent, enfin, quoi qu'on a eu beaucoup de pièces, totalement vides, et un monstre érant, je crois, donc on a, et deux indices, donc c'est un peu 50, c'est un peu 50-50, pour le coup, donc on fouille, et on fait un 6, et ben voilà, troisième indice, ça valait le coup, donc contenu des pièces spéciales, on va prendre ceci, du coup là, ça ne me donne qu'une envie, c'est de croiser un, encore un boss, en plus là, je suis sûr que ça sera le boss de fin, parce qu'en lançant le dé, pour vérifier si c'est le boss final ou pas, on a rencontré deux momies, on a rencontré le lord, le lord du, enfin, le seigneur du chaos, ça fait 3, est-ce qu'on en a pas eu, est-ce qu'on en a pas eu un autre, laissez-moi regarder la liste, sachant que les boss étranges comptent aussi, donc en fait, on a eu deux momies, on a eu la méduse, 3, le seigneur du chaos, 4, et dans les monstres étranges, on a eu, les gremlins, 5, 4, les pas, 6, ouais, même si on compte pas les gremlins, comme, comme, c'est pas vraiment un combat, on est à 5, donc ça veut dire que même si on faisait un 1, le prochain boss, ce serait le boss final, ça me donne quand même envie de finir la partie sans fuir, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout, n'hésitez pas à me donner votre avis, j'en prendrai compte dans les commentaires, et puis, pendant ce temps-là, je vais finir la partie quand même, ça me paraît un bon compromis avec moi-même, là, je fais des bêtises, mais c'est pas grave, soit, je vais prendre mon personnage, j'ai oublié d'envoyer ça sur la couche de la carte, voilà, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas très bien, nous sommes donc ici, et surtout, nous avons notre troisième indice, donc, si on trouve un boss, qu'on arrive à le battre, et qu'on arrive à faire monter Elvire de niveau, ce qui n'est pas donné, parce que maintenant, passer de 3 à 4 dans cette dé, ça devient tendu, et dans la foulée, on pourra tenter avec Edric, qui pourrait découvrir un secret, et donc gagner, gagner un perks, un petit bonus bien sympathique, contre un type de monstre, par exemple, on peut choisir librement, donc, si c'est le cas, on les parcourra ensemble, on ne les a pas encore vus, depuis que je joue en ligne, entre guillemets, donc, ça pourrait être intéressant, du coup, on va aller voir ce qui se passe ici, on va probablement faire un cul-de-sac, cette fois, je garde évidemment, mon ordre de marche, parce que malheureusement, c'est encore un couloir, 6, c'est la table des vermines, alors je lance d'abord le dé, ensuite, on fait apparaître la carte, et on tombe sur des rats, alors les rats, ça va, ils peuvent nous empoisonner, mais ils sont au niveau 1, et en général, on peut tous les tuer d'un coup, avec notre première attaque, c'est la question, 3d6, on va lancer tous les dés d'un coup, ok, ils sont 14, vraiment, j'ai envie de dire que la poisse nous poursuit, donc on ne va pas mettre 14 rats à l'écran, on va utiliser cette valeur-ci, voilà, il n'y a rien d'autre à part les blessures au poison, bon, j'espère que Gardak, Gardak en deux tours, il peut potentiellement tout nettoyer, s'il ne nous fait pas un jet, un jet totalement nul, pour rester poli, donc on y va, Gardak en premier, il tranche dans le vif, et il fait un 7, donc il tue quand même la moitié d'entre eux, ce qui est pas mal, honnêtement, il fait un 7, ils ne sont plus trop nombreux, du coup, Elvire malheureusement, 7 c'est encore trop nombreux que pour utiliser son attaque spéciale, donc elle va faire une attaque simple, et elle la rate, malheureusement, je crois qu'elle n'aime pas trop les rats, du coup, ça grouille un peu, quand même, dans le couloir, et ça lui, malheureusement, ça lui fait, ça lui fait, un petit peu, elle est déconcentrée, et elle se loupe, quoi, du coup, bah là, il faut quand même, passer 7 attaques, il faut passer 7 attaques, sur seulement ces deux personnages, après, à part un 1, on réussit, tous nos jets de défense, même si on fait un 2, c'est suffisant, sans aucun souci, donc je vais faire, Elvire, Gardac, Elvire, Gardac, on va en faire 7, donc premier lancé, c'est bon, deuxième lancé, Gardac, c'est bon, troisième, Elvire, elle en rate, 1, et du coup, il faut vérifier, si elle est empoisonnée, en plus d'être blessée, il faut que je perde le compte, c'est la troisième, c'est ça, j'ai fait 1, 2, 3 seulement, ouais, c'est le troisième, on va faire les choses dans l'ordre, elle perd un point de vie, est-ce qu'elle est empoisonnée ? Non, c'est un 1, le empoisonnement, c'est une chance sur 6, c'est le 1, c'est pas le 6, ok, quatrième jet, sur Gardac, c'est bon, Elvire de nouveau, c'est bon, bah décidément, Gardac, il perd son petit point de vie aussi, est-ce qu'il est empoisonné ? Non, c'est bon, et il en reste 1, 1, 2, 3, 4, 5, bah oui, c'est logique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier sur Elvire, qui réussit amplement sa défense, qui fait un perfect, donc aucun problème, on a quand même perdu 2 points de vie sur le monstre le plus faible du jeu, je crois qu'il y a un autre animal, enfin il y a un autre monstre qui est niveau 1 aussi, qui est un peu plus résistant, bref, il en reste 7 à dégommer, on va commencer avec Elvire qui pendant ce temps là a eu le temps de s'équiper de son arc, donc elle en nettoie quand même 4, parce que là elle bénéficie pas de son bonus d'une arme à une main, mais c'est pas grave, parce que ça en laisse plus, combien j'en ai tué ? 4, c'est ça ? Donc il en reste 3, petit gène moral pour les rats, qui le réussissent, donc il décide de rester et de combattre à mort, il ne s'enfuit pas, mais c'est pas grave, parce que Elvire se reprend un petit peu, elle a eu peur pendant un an, mais là elle se ressaisit, d'autant qu'ils sont moins nombreux, et du coup elle fait un 6, suivi d'un 3, ce qui fait 9, elle rajoute ses niveaux, donc autant dire que, et puis un petit moins 1, autant dire qu'elle massacre, elle rentre en mode berserk, et elle extermine sans aucun souci, tous les rats restants, alors pas de trésor, rien du tout, à se mettre sous la dent, mais enfin au moins, enfin 2 points de vie en moins surtout, ça c'est plus embêtant, je pense qu'on va, quand on se dirige quand même vers un boss, potentiellement, je pense qu'on va arrêter de tergiverser, et on va utiliser nos bandages, voilà, donc on va perdre nos bandages, ce qui va leur restituer à chacun, automatiquement, un point de vie, il n'y a pas d'échec possible, mais c'est un seul point de vie, c'est sur eux-mêmes, et c'est une fois par partie, donc c'est pas non plus, c'est pas non plus fantastique, donc là, niveau soins, on est vraiment, j'oublie qu'il faut, ça par contre, les icônes, il faut les enlever, sur chaque page, c'est un peu dommage, on est vraiment, naze, ah bah, elle ouée, je lui ai pas fait utiliser, mais en fait, elle va le faire quand même aussi, et elle, elle perd son bandage également, voilà, donc on a absolument plus aucun soin, on n'a plus de bandage, on n'a plus de soins, on n'a plus de potions, qu'on n'a malheureusement pas eu le temps d'utiliser, puisqu'on les a, on les a, on se les a fait voler, par des gremlins invisibles, ça fait toujours plaisir, en même temps que notre épée magique, et notre parchemin de, euh, pas notre parchemin de sommeil, parce qu'on l'avait appris, notre parchemin de boule de feu, voilà, c'est ça, c'est ça, euh, et je pense que, je l'ai pas indiqué, j'avais déjà retiré chez les autres, sans doute, elle ouée, nanana, ouais, je l'avais pas indiqué, ok, donc, euh, on était ici, on a vaincu les rats, je vais repartir vers la gauche, pour toujours essayer de me, quand même tourner, dans le coin de l'entrée, on sait jamais qu'on puisse se reconnecter, quelque part par là, éventuellement, donc, hop, c'est parti, euh, c'est plutôt, c'est plutôt cool, du coup, on va aller voir, forcément, ce qui se passe, mais avant, on doit le générer, on fait un 5, et un 5, c'est vide, et par contre, c'est vide, mais pas si vide, puisqu'il faut lancer sur la table, des lieux spéciaux, alors, je lance, et puis, je vous montre ça, on fait un 6, alors, ça, c'est le puzzle, enfin, le casse-tête, on peut traduire, c'est puzzle en anglais, mais je trouve que puzzle, c'est un peu bizarre, un puzzle dans un donjon, moi, je vois vraiment, une boîte Ravensburger, 3000 pièces, donc, un casse-tête, la pièce contient un casse-tête à résoudre de niveau 6, vous pouvez l'ignorer, ou tenter sa résolution, pour chaque tentative ratée, le personnage à la manœuvre perd un point de vie, les mages et les voleurs ajoutent leur niveau à leur jet de résolution, si le casse-tête est résolu, la boîte s'ouvre, faites un lancé sur la table des trésors pour déterminer sa nature, bon, bah là, c'est toujours pareil, il faut décider si vous êtes joueur ou pas, alors pour le puzzle, moi j'ai pris ça, j'imagine un casse-tête sur un mur, ou plutôt dans le sol, avec des plaques un peu bizarres, qui font un bruit un peu suspect quand on marche dessus, et qui pourraient éventuellement nous donner accès à un trésor, pourquoi pas, donc on va l'envoyer, hop, sur la cour de la cache, donc voilà, Edric et, non, c'est les mages, les mages et les voleurs, donc il n'y a que Elvire qui pourrait tenter la résolution, je pense que je vais le faire une fois, on peut le faire autant de fois qu'on veut, la tentative, donc il faut faire un 6 au dé, et elle rajoute 3, ça se tente, attendez, au niveau des PV, elle a 5 sur 6, c'est vrai qu'on n'a plus de soin, allez, on y va, on tente, je ne suis pas sûr que je le ferai dans une partie perso, mais bon, vous voulez du sang, je le sais pertinemment, inutile de me mentir, et ça passe de justesse, donc on trouve, un trésor, j'aimerais bien retrouver un objet magique, après m'en être fait voler, je trouve que ça serait plutôt sympa, donc on va lancer sur la table, et on fait un 5, bon, à défaut d'objet magique, on va de nouveau trouver, à priori, une bonne quantité d'or, ce qui va me permettre de racheter mes potions, mais bon, tout l'argent que j'aurais trouvé, quasiment, va partir dans cet investissement, mais on a quoi ? 98, 121, 140, et 8, ça sera de l'or pour l'elfe, probablement, allez, on est parti, 3 des 6, 5 et de 7, et de 9, fois 10, non, 90 pièces d'or, de nouveau, on avait déjà eu ça, la première fois, je pense qu'on avait eu ce trésor là, donc, ça va être pour Elway, qui va, probablement sortir du donjon, avec 98 pièces d'or, donc, 98, si vous êtes franchouillard, ok, ça me paraît, ok, ok, on n'a pas perdu de point de vie, est-ce que, on continue de s'éloigner de l'entrée, dans tous les cas, si je reviens en arrière, il faut tester, les monstres errants, ce qui veut dire, rechanger l'ordre de marche, ou est-ce que j'avance encore, d'une case, dans cet ordre-ci, je pense qu'on va continuer, d'une case, dans cet ordre-ci, voilà, je vais avancer, mon équipé, allez, oui, on va aller par là, ouf, ils ont mis le temps pour arriver, la 55, la 55, du coup, je suis là, on va regarder ce qu'il y a dans, ce nouveau couloir, c'est parti, contenu de la pièce, 6, 6, c'est les vermines, ouais, je me suis gouré, c'est de nouveau des rats, donc je vais lancer de nouveau, 3d6 plutôt, pour voir leur nombre, 11, 12, vous voyez, c'est un tout petit peu moins nombreux, que la fois précédente, mais ça reste pas très sympathique, surtout que, ils n'ont toujours pas de trésor, donc à part nous faire perdre potentiellement des points de vie, comme la dernière fois, ils ne servent pas à grand chose, donc pour l'instant, on est dans un couloir, il n'y a que 2 qui peuvent attaquer, on va commencer avec Gardak, qui nous fait un 7, comme la dernière fois, bon, au moins, alors, j'oublie chaque fois de taper sur Hunter, pour enregistrer le nombre, mais bon, il en élimine 7, quoi qu'il arrive, donc il en reste 5, et c'est au tour d'Elvir, qui malheureusement, on a encore trop que pour pouvoir faire une attaque spéciale, et qui nous fait quelque chose d'assez malheureux, parce que 2 moins 1, ça fait une malheureuse victime, bon, après, on n'a que 4 attaques à passer sur nous, donc avec un peu de chance, pas de blessés, pas d'empoisonnés, on va faire comme la dernière fois, 1, 2, 3, 4, en commençant par Elvir, alors, Elvir, c'est bon, Gardak, c'est bon, Elvir, c'est bon, et Gardak, ça passe, ok, donc ils n'ont blessé et empoisonné personne, et là, ce Gardak, qui, non, ça est loué avec son elfe, elle a eu le temps d'équiper son arc, et elle fait un petit jet, ouf, il a mis du temps à sortir, parfois ça rame un peu, elle en fait un 5, ce qui lui permet, très largement, de détruire tous les rats restants, et voilà, fin de l'histoire, pas d'XP, pas de trésor, c'est la tristesse la plus absolue, mais au moins, pas de blessés, je vais reboucler, pour revenir ici, et commencer à chercher, je pense, du côté de la sortie, pour mon boss, et en désespoir de cause, je reviendrai ici, et puis là, et puis là, bref, vous aurez compris, on va essayer, essayer de ne pas trop s'éloigner de l'entrée, par contre, on revient en arrière, donc, on change l'ordre de marche, parce qu'on ne va pas se faire avoir, cette fois-ci, voilà, on revient ici, on lance un dé, pas de monstre, ici, c'est un cul-de-sac, donc il faut malheureusement passer par là, pas de monstre, on revient ici, pas de monstre, oula, il est passé par une distorsion temporelle, le pauvre, voilà, toujours pas de monstre, ça m'arrange, parce que là, le boss ne pourrait pas être le boss final, donc ce serait juste un boss, éventuellement, pour deux montées, en niveau d'expérience, mais en dehors de ça, on ne pourrait toujours pas sortir du donjonjon, si on veut vraiment aller au bout, donc ici, rien, on vient ici, alors pas de monstre, quand on arrive dans le donjon, mais depuis, ils ont pu apparaître, mais ce n'est pas le cas, donc sur ce coup là, on a de la chance, et on va prendre, n'importe laquelle des deux, on va probablement faire un petit, un petit cul-de-sac ici, donc deux dés, la pièce 32, c'est parti, la voilà, un gros bazar, évidemment, comment est-ce qu'on va faire ça, si on fait comme ceci, elle n'est pas tout à fait droite encore, j'ai l'impression, je suis perturbé par le dessin, le dessin en fond, elle m'a l'air un peu grande aussi, à mon avis, il faut la diminuer, et alors, si on vient la mettre ici, vous voyez que tout est légèrement décalé, parce que je n'ai pas utilisé de gris, on peut mettre une gris, mais ça cache un peu le dessin, donc on va la mettre ici, et clairement, c'est un cul-de-sac, puisque le couloir va jusqu'au mur, et puis basta, donc on va la mettre ici, on va faire ça, 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 ah oui non, là je l'ai mis carrément, je l'ai mis carrément derrière, du coup elle a disparu, je n'ai pas envie d'aller la chercher, voilà c'est bon, j'ai fait ressortir un n'importe quoi ici, c'est bizarre, donc on va supprimer ce truc, ça doit être un test, on revient aux objets et pions, très bien, et on vérifie ce qu'il y a dedans, donc il faudra ignorer évidemment ce petit bout là, et ce petit bout là, qu'est-ce qu'on a dedans ? Un boss, un boss, non, 8, 8, 8, 8, si c'est un couloir, il est vide, on va le fouiller, donc on va aller dedans, voilà, et on va fouiller, donc attention, fouiller dans un couloir, c'est plus dangereux, on diminue le résultat du dé, du coup, si on est attaqué par derrière, par de nouveau un boss, ou un monstre errant, moi ça m'intéresse, à un monstre étrange, ou à un boss, c'est deux fils, un monstre errant, ça m'arrange pas trop, non, là je vais me concentrer, sur la recherche du boss, donc, donc, bon, donc non, voilà, tout simplement, je reviens en arrière, on est toujours dans le bon ordre de marche, je sais pas pourquoi, de temps en temps, il bouge, mes fiches, mes fiches de perso, comme ça, c'est peut-être moi qui le fais moi-même, distraitement, j'en sais rien, bref, je reviens en arrière, est-ce qu'il y a un monstre à l'entrée, absolument pas, je génère ensuite les deux de ce côté-là, enfin, la pièce de ce côté-là, pardon, la 15, ça, je suis pas sûr qu'on ait déjà eu, je ne pense pas, hop, on va la prendre, encore un énorme bazar, hop, donc, elle, qu'est-ce qui se passerait, si je la mets là, donc on va la faire passer, vers l'arrière, non, il faut d'abord la faire changer de couche, couche de la carte, il faut que je prenne ça, il faut que je prenne ça, et que je la fasse d'office, aller vers l'arrière, voilà, pour voir ma pièce, donc, 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 parce que là, on passerait devant la porte qui est là, donc, ici, ça colle, là, ça ferait encore, potentiellement, des pièces par ici, donc, je pense qu'il faut considérer que cette porte-ci n'existe pas, ou alors, on l'intègre, ça ne change plus grand chose à ce stade-ci du jeu, très honnêtement, du coup, oui, voilà, on a une connexion ici, qui nous permet de tourner en rond, et on a une porte là, qui nous permettra éventuellement de fouiller encore, de fouiller encore ici, donc, on va vérifier le contenu de la salle, 4, 4, c'est, si c'est un couloir, il est vide, sinon, lancé sur la table des événements spéciaux, on a dit qu'on se concentre sur la recherche du boss, donc, on va se concentrer sur la recherche du boss, je vais faire un peu de, voilà, je vais faire un peu de mal à notre pauvre aventurier, là, j'étais un peu distordu, et distendu en même temps, donc, il va être ici, et on va aller regarder ce qui se passe dans la pièce suivante, mais avant, on va changer de nouveau l'ordre de marche, voilà, on va faire comme ça, puisque, cette fois-ci, on est en configuration, on avance normalement, on génère la salle, mais voilà, là, c'est nickel, ça nous fait bien nos cul-de-sac, et on peut vérifier le contenu de la salle, qui est un 9, 9, 9, 9, 9, c'est vide, c'est quand même tentant de fouiller, c'est une salle, c'est pas un couloir, donc, il n'y a pas de malus au jet, donc, quand même moins de chance de tomber sur quelque chose de dangereux, je vais fouiller, je ne peux pas me... Ok, bon, on va se faire attaquer dans le dos, on n'est pas du tout dans la bonne configuration, double fail de ma part, ne pas avoir pensé à changer avant de fouiller, et avoir fouillé. Ok, maintenant, il faut assumer. Un 4, 4, c'est les sbires. Les 4, c'est les sbires, donc, je ne dis pas de bêtises, 1, 2, vermine, 3, 4, sbire, 5, monstres étranges, 6, boss. Donc, c'est des sbires. Ok, cela dit, on est à 8 rencontres, donc, honnêtement, si je pouvais rencontrer encore un groupe de sbires après celui-là, moi, ça m'arrange finalement, si ce n'est qu'on va se faire attaquer dans le dos. Honnêtement, donc, on va afficher la table des sbires, on va aller dans le mode pièce, on va lancer le dé, et ça va être les hommes champignons, ça. 2, des 6, hommes champignons dans notre dos, ok, fort bien, et on n'est pas dans la meilleure configuration qui soit, et peuvent évidemment faire perdre 2 points de vie par attaque, parce que c'est exactement ce qu'il me fallait quand je n'ai plus de soins. Ah là là, donc, on va lancer 2 dés, ils sont 7, on va imaginer que c'est raisonnable, c'est un peu la méthode kohéen, même de l'auto-persion plutôt. Donc, les hommes champignons, je les aime bien, ils ont une chouette tronche, enfin, je me comprends, ils sont 7, ok, donc on disait niveau 3, oui, trésor normal, et ok, le risque d'être blessé, parfait. Donc, le test de sauvegarde est à 3 en cas de blessure. Bien, alors il attaque en premier, je vais juste vérifier que, ah, je n'avais pas rechangé mon ordre de marche, donc, non, je suis dans le, ah ben si, si, en fait, si, je suis dans le bon ordre de marche, mais je me fais attaquer dans le dos, ok, j'ai rien dit, excusez-moi, quand même beaucoup de choses à penser en même temps, désolé, on est en mode sale, pardon, donc, il est là mon champignon, ils sont donc bien dans notre dos, donc en fait, il est du côté délué et de notre clair, donc là, le problème, c'est qu'ils vont passer 7 attaques de niveau 3, ce qui n'est pas franchement cool, ce qui n'est pas franchement cool, surtout avec un potentiel deuxième dégât derrière, et Yadric qui ne peut pas utiliser son bouclier la première fois, risquer de, à force de jouer au con, je vais quand même les perdre finalement, je pense que le boss final, si on a des blessés, c'est mort, moi je sors du donjon, je préfère perdre la réputation du groupe, et retomber à 0 en réputation, que perdent mes personnages, surtout que là, j'ai quand même pas mal d'or sur moi, pour les restoffer, et du coup, retourner, remonter ma réputation, dans des bonnes conditions, voilà, je vais en profiter au passage, pour retirer les bandages, que je ne possède plus, excusez-moi, voilà, c'est parti, Yadric est loué, cette attaque, puisqu'on n'est pas dans un couloir, il n'y en a pas que deux, qui ont accès à nous, c'est parti pour Yadric, au secours, donc, il perd un point de vie, ensuite, le test était, à 3, c'est ça, donc il faut faire 3, pour un jet de sauvegarde, et évidemment, il perd un deuxième point de vie, mais quel enfer, mais quel poisse, depuis deux épisodes, c'est une catastrophe, ce n'est que le premier jet sur 7, c'est bien ça, donc, ensuite, LW, deuxième jet seulement, ils sont niveau 5, une blague, ah non, j'ai des hallucinations, excusez-moi, ils sont niveau 3, et j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, 23, donc, je rajoute mon armure légère, le bouclier compte pas, mais du coup, je passe à 4, et c'est bon, ça fait 2 jets sur 7, troisième, Hedrick, c'est bon, quatrième, LW, c'est bon, 5, Hedrick, décidément, Hedrick qui descend, 2 points de vie, ça devient un peu tendu du slip, quand même, Hedrick, 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 qui doit faire un test, pour le poison, qui l'aurait réussi, donc ça, ça va, LW, je perds un peu le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est probablement le sixième, j'imagine, elle le passe, grâce à son armure, et Hedrick, qui le passe, heureusement, ouf, bon, maintenant, il faut leur faire leur fête, et il les éminine d'un coup, et puis je sors du donjon, parce que je peux pas soigner mon soigneur, et il est pas question que je perde un personnage, même s'il pourrait transférer ses indices, il perdrait sa nouvelle armure lourde, et si j'ai pas, je pourrais la ramasser, mais ça dépend si je fuis pas avec les autres, et compagnie, donc je vais sortir du donjon, tant pis, et perdre de la réputation, c'est décidé, et puis, avant ça, par contre, on va lui maraver, leur maraver la tronche, on va faire une omelette, aux oeufs, je vais, je peux attaquer avec n'importe qui, on est dans une salle, on se redispose, je vais commencer avec, Gardak, c'est un peu son taf, après tout, c'est le guerrier, il nous fait un malheureux set, tout nul, ce qui permet quand même d'enliminer deux, c'est pas mal, Elvire l'attend, Edric, qui, un petit peu agacé, par tout ce qui lui tombe dessus, là, depuis deux, trois vidéos, décide d'aller au corps à corps, il rajoute, un petit malheureux point de niveau, ce qui lui fait un 5, assez pour en éliminer un seul, pas fameux, les gars, pas fameux, ensuite, il nous reste deux personnages, c'est l'elfe qui va en premier, ils sont encore trop nombreux pour notre voleuse, et elle fait un 3, ce qui est suffisant pour en tuer un, de justesse, et du coup, notre voleuse peut faire une attaque spéciale, ce qui elle ne manque pas de faire, 5 et 3, 8, moins 1, 7, ce qui ne permet malheureusement, d'en éliminer que 2, et, pardon, du coup, je tape 2, par contre, il doit faire un test de morale, ils ont largement perdu plus de la moitié du groupe, et, ils le ratent, ils le ratent, donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'enfuient, voilà, et comme ce sont des sbires, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de trésors, parce que ce sont des, pas parce que ce sont des sbires, mais parce que ce sont des monstres errants, voilà, on se comprend, en tout cas, moi, je me comprends, pas de trésors, malheureusement, mais on est, il me faudrait quand même, si je pouvais trouver encore juste, un petit groupe de sbires, un petit groupe de sbires, en fouillant des pièces qu'on n'a pas encore ouvertes, pour arriver à 10, et faire monter 2 persos d'un niveau d'un coup, ou tenter de faire monter 2 persos d'un niveau d'un coup, ah, ça serait quand même cool, ah, la 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 la, vous voyez venir, on va revenir ici, je pense, donc, on va tenter le diable, je ne devrais pas, on ne devrait pas, mais on va le faire, donc on revient ici, on vérifie, rien du tout, on change, oui, on change l'ordre de marche, on fait passer l'elfe et le clair devant, et on garde Gardac et Elvire en arrière-garde, et maintenant, on vérifie, ok, c'est bon, on revient ici, c'est bon, donc, il n'y a que le 1 qui déclenche les monstres zérans, c'est un moment que je ne l'ai pas répété, ici, on est bon, et du coup là, hop, on repasse, on repasse en mode, progression, normal, voilà, tendu, les deux points de vie d'Hydric, vous savez quoi, je vais donner le parchemin d'évasion à Hydric, comme ça, s'il descend à un point de vie, et qu'il survit, même en cours de combat, il pourrait utiliser le parchemin d'évasion, pour revenir à l'entrée, et se barrer, donc, voilà, je ne le note pas, pour ne pas perdre du temps à éditer les fiches, mais c'est Hydric qui a le sort d'évasion, c'est officiel, donc, je repasse, en mode, en mode, en mode, progression, normal, et on vérifie, qu'est-ce qu'on a comme pièce, c'est une 63, ça fait un joli, un joli cul-de-sac, quoi qu'en fait, il y a deux portes, j'ai oublié de vous l'agrandir, mais il y a une porte de chaque côté du couloir, en fait, donc, ce n'est pas forcément la fin de ce côté-là encore, mais, toujours est-il, qu'on s'en rapproche, on vérifie ce qu'il y a dedans, on a fait un 1, et un 1, ce n'est pas du tout la bonne table, mais évidemment que, si je lance qu'un dé, ça ne va pas aller, donc, 1, et 5, ça fait 6, 6, c'est les vermines, allez, on veut des sbires, mon de Dieu, du coup, un groupe d'ennemis dans un couloir, hop, on passe en mode couloir, on est dans le bon sens, parfait, et c'était bien de la vermine, le fameux 7 qui sort tout le temps, là, évidemment, il ne veut plus, ça, c'était couru d'avance, vermine, on a dit, qu'est-ce qu'on trouve, on trouve des 1000 pattes géants, on les a déjà eues, 1 des 6, plus précisément, donc, ils seront 5, pourquoi pas, ils ne sont pas, ils peuvent être embêtants, eux aussi, ils peuvent faire perdre 2 points de vie d'un coup, mais Edric est caché derrière, donc, ça ne devrait pas trop mal, se passer, j'ai dit 5, c'est une catastrophe, j'ai dit 5, je pense, ouais, du coup, pour rappel, les 1000 pattes, ils sont niveau 3, n'ont pas de trésor, et si on est blessé, il faut faire un jet de sauvegarde de niveau 2, ou perdre un deuxième point de vie, à cause du poison, parfait, parfait, et, c'est la curée, on y va avec Gardak, on rentre dans le lard, on fait un 8, un 8, c'est assez pour en éliminer 2, il lui manque toujours un point pour en éliminer un de plus, c'est, on dirait un même, franchement, le gars, c'est une blague qui court dans un donjon, donc j'en élimine 2, disais-je, donc ils ne sont plus que 3, ça doit être ça, ils ne sont plus que 3, ce qui tombe bien au moins pour Elvire, qui peut donc faire sa petite attaque spéciale, et qui ne manque pas de, plutôt bien réussir, puisque 5 et 3, 8 moins 1, 7, du coup, elle en élimine 2 aussi, pas mal, ce qui veut dire, test de morale pour l'ennemi, test de morale qui rate, et donc, il s'en fuit, et malheureusement, il ne laisse pas de trésor, voilà, et pas d'XP non plus, donc c'est la lose, mais au moins, pas de blessé, bon, avec ça, ça ne m'arrange pas trop, parce que du coup, maintenant, je reviens en arrière encore une fois, alors cette fois-ci, je ne vais plus changer la place des tokens à chaque fois, mais qu'on soit clair, je considère que, je vais le dire, pour pas qu'on dise que j'ai oublié, mais je repasse en mode, Edric et Elway à l'avant, pour être précautionneux, quant aux attaques dans le dos, donc je vérifie ici, ce qu'on a, on n'a pas d'attaque, pas de 1, pas d'attaque, on va générer une nouvelle pièce, cette fois-ci, ici, et on a la 44, la pièce, toujours pas de 7, bien sûr, alors qu'on a fait si souvent, si c'est un couloir, il est vide, ce n'est pas un couloir, sinon, on lançait sur la table des, ah, des événements spéciaux, on n'avait pas encore eu, finalement, dans cette partie, donc pourquoi pas, il y en a des positifs, il y en a des négatifs, les événements spéciaux, on lance le dé, 5, vous rencontrez un guérisseur errant, la bonne heure, je pense que je vais pouvoir remettre tout le monde à flot, là, niveau point de vie, parce que je suis full or, si je me souviens bien, il faut payer, vous rencontrez un guérisseur errant, il soignera votre groupe, au prix de 10 pièces d'or, par point de vie récupéré, autant dire que je vais claquer du fric, vous pouvez récupérer autant de points de vie, que vous pouvez vous offrir, vous ne pouvez pas rencontrer deux fois le guérisseur, si cela se reproduit, relancez le dé, écoutez, où est-ce qu'on en est ? Notre ami ici, il lui manque 5 points de vie, je vais claquer 50 pièces d'or, et je pense que je vais me contenter de ça, et lui, elle est full life, et on va voir pour les deux autres, non, je vais juste soigner Edric, parce que je suis radin, voilà, je pense que ce n'est pas une mauvaise affaire, très honnêtement, j'hésite du coup, ah ouais, j'hésite à aller à fond, vous savez quoi ? il lui manque 2 points de vie, lui 1, sachant que elle, je la ferais bien monter de, je la ferais bien monter de niveau, si possible, du coup, elle reprendrait un point de vie, mais bon, il faut qu'elle survive, ou alors je soigne mon guerrier, parce qu'un boss final, genre avec 3 attaques ou quoi, ça peut être, dans un couloir, ça peut être tendu, allez, je vais claquer 10 pièces d'or, 10 pièces d'or supplémentaires, on est dans un cul-de-sac, on se demande un peu ce que le soigneur itinérant faisait là, mais dans le fond, est-ce vraiment un problème ? Alors, je ne pense pas qu'on doit considérer la porte ici, encore que, on pourrait, parce qu'en fait, quand on joue, il n'y a pas de règle, s'il y a une porte qui arrive en premier, et puis qu'on doit dessiner une pièce, on peut choisir de, enfin, il n'y a pas d'explication sur, vous faites un mur, ou si la porte qui était là avant, compte, parce qu'après tout, vous auriez pu ouvrir la porte, et donc il y aurait une pièce derrière, donc en fait, je vais considérer que la porte est là, ce qui m'évite de devoir faire tout le tour, on va peut-être considérer que ça m'arrange bien, certes, c'est vrai, ça m'arrange bien, mais, je pense que ça reste thématique, et que je suis plutôt du genre à ne pas me faciliter la vie, en général, dans le jeu, comme quand je ne fais pas tous les gestes, tous les tests de morale, de morale, des ennemis, donc voilà, je n'ai pas l'impression d'abuser, et si j'abuse, bah tant pis, voilà, donc je viens ici, je suis en mode, en mode, les fragiles, les fragiles à l'avant, puisque je risque de me faire attaquer à l'arrière, et je ne me fais pas attaquer à l'arrière, donc je repasse avec les fragiles à l'arrière, pour pouvoir aller voir ce qui se passe à l'avant, on va finir par y arriver, je vais juste déplacer mon groupe ici, voilà, lui, là, comme ça, on a de nouveau une belle petite place libre, on génère, la salle, 32, on vérifie ce qu'il y a dedans, un petit set, franchement, ça ferait plaisir, ou un boss, puisque maintenant, on est un peu requinqués, ou un boss, ou un groupe de sbires, s'il vous plaît, bah le voilà, notre set, on va faire monter, j'espère, deux persos, deux niveaux, et on verra pour le boss, donc, les sbires, oula, j'ai fermé ma, j'ai fermé ma fiche, du coup, qui se barre, c'est pas pourquoi, si, parce que j'ai double cliqué, qu'est-ce qu'on trouve, deux, des gobelins, un des trois six gobelins, donc on est dans une, on est dans un couloir, on va commencer par le dé six plus trois, donc ils sont, c'est vrai que c'est des sbires, c'est ces gobelins là, voilà, ils sont donc, huit, 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 pas huit, huit, ils sont huit, ok, une chance sur six, un un, pas un six, de nous attaquer les premiers, voilà, j'ai bien fait de préciser, sinon vous m'auriez traité de tricheur, donc c'est nous qui allons attaquer les premiers, on est réduit à, notre groupe de devant, ok, et bien c'est parti, comme ils sont huit, c'est Gardak qui, qui va, jouer le premier, il nous fait un, il nous fait un huit aussi, comme d'habitude, un point manquant, pour en éliminer un de plus, c'est, quand je dis que ce gars est une blague ambulante, mais bon, ça nous permet quand même d'en enlever deux, ce qui les fait redescendre à six, ce qui n'est pas, une trop mauvaise chose, malheureusement, c'est encore trop pour Elvire, qui du coup, un peu craintive, dans la mêlée, nous fait un malheureux un, tant dire que, il ne se passe rien du tout, là évidemment, c'est un petit peu plus embêtant, on va faire, Elvire, Gardak, combien ils sont, six, Elvire, Gardak, Elvire, Gardak, Elvire, Gardak, c'est parti pour six jets de défense, ça commence bien, on repère un point de vie, avec notre voleuse, échec critique, deux, Gardak, c'est bon, ils sont niveau trois, ça passe, troisième jet, Elvire, deux, plus son armure légère, trois, plus ses niveaux en défense, il n'y a pas de problème, ça passe, j'ai quatre Gardak, deux et trois, ça fait cinq, ça passe, j'ai numéro cinq, parfait, j'ai numéro six, parfait, ok, et là, on a Elvire qui a eu le temps de sortir son arc, donc elle va s'en servir, il n'y a pas de raison, elle nous fait juste un quatre, ce qui suffit d'en éliminer un malgré tout, donc on ne va pas bouder notre petit plaisir, ensuite Gardak, il tape dans la mêlée, ouh, il est en forme, il nous fait un six et deux, huit, et trois, onze, onze, et là, comme il en reste trois, comment j'ai dit, onze, oui, donc il en tue trois, encore une fois, il lui manque un point pour en éliminer un de plus, mais bon, bref, ils ne sont plus que deux, et là, vous l'aurez compris, test de morale, donc il lance un dé, et il le réussit, donc il décide de rester jusqu'à la mort, écoutez, ça ne regarde que, je pense que Elvire devrait pouvoir finir ce combat toute seule comme une grande, elle fait un quatre et trois, sept, moins un, six, mais c'est suffisant pour éliminer les deux derniers, au revoir les gobelins, et là, comme double effet qui se coule, comme prévu, alors déjà le trésor, le trésor qui est à moins un, sorry, c'est ça, trésor à moins un, on va commencer par le trésor, et on trouve deux des six pièces d'or, donc on trouve sept pièces d'or, ça soigne, enfin ça récupère un petit peu d'argent sur ce qu'on a payé avec le soigneur itinérant, on va les rendre, on va les rendre à Eric qui a dépensé le plus, c'est pas la folie non plus, mais c'est toujours bon à prendre, par contre ce qui est vraiment bon à prendre, là je salive, c'est qu'on est à notre dixième rencontre avec des sbires, et du coup, bon, le compteur lui, il redescend à zéro bien sûr, mais on peut faire une tentative de montée de niveau, plus du coup claquer derrière les indices des briques, et on finira là-dessus, alors je vais tenter de faire monter, je pense, j'hésite maintenant du coup, j'avais dit Elvire, pour la rendre encore plus forte en termes d'esquive, mais je trouve que quand on est dans un couloir, et que les ennemis sont plus nombreux, ça manque un peu de patate à l'avant, Gardak fait pas tant de dégâts que ça, un petit niveau en plus pour ajouter un petit point en plus à son attaque, ce serait pas mal, et comme Elvire, elle esquive déjà pas trop mal, ça la rend durable, entre guillemets, ça lui donne une certaine survivabilité, on va dire plutôt, pour attendre le prochain, prochaine montée en niveau, mais j'ai quand même l'impression qu'un guerrier serait plus facile à ramonter, quoi que, en fait, une voleuse est plus dure à monter qu'un guerrier, parce que la guerrière, elle est en mousse au début, alors que le guerrier, il est un peu plus équipé, puisqu'il a un bouclier, et une armure légère, donc il a un point de défense en plus, ouais, je pense que je vais quand même faire monter mon guerrier, histoire de taper un peu plus fort sur les monstres et les boss à venir, donc on va tenter de faire monter Gardak, alors il faut faire plus que son niveau, donc c'est pas gagné, il faut faire au moins un 4, et malheureusement, cette montée en niveau est un échec, voilà, vous voyez tout le temps qu'il a fallu pour obtenir 10 rencontres, et ça ne mène à rien, parce que derrière, je rate mon test de montée en niveau, donc les montées en niveau peuvent parfois être très très longues, en termes de nombre de parties, mais voilà, on va dépenser les indices, Dédric, qui, grâce à ces trois indices, a compris, a réalisé quelque chose d'important dans ce donjon, et ça lui octroie la possibilité de monter de... de niveau, alors, je vous ai expliqué plusieurs fois qu'on ne peut pas faire monter deux fois de suite le même personnage, mais comme j'ai raté avec lui, normalement je peux le faire avec lui, c'est pas deux tentatives avec le même personnage d'affilé, on nous explique d'ailleurs que quand quelqu'un peut monter deux fois de niveau, par exemple quand on a battu un dragon qui donne deux jets d'XP d'un coup, si on rate le premier jet, on peut recommencer derrière. Ah oui, mais non, du coup il faut le comprendre dans l'autre sens. On peut faire deux jets à la suite avec le même personnage, tant qu'il n'est pas monté de niveau. Donc en fait, je pense qu'il faut qu'un autre personnage monte vraiment de niveau, pour pouvoir laisser à l'occasion, à Dédric, de monter. Dans le doute, je vérifierai, mais dans le doute, on ne va pas le faire, parce que là ce serait un peu, se donner quand même un gros coup de pouce, si je n'ai pas le droit de le faire, et comme je l'ai dit, je vais m'arrêter là, pour cette vidéo, que j'espérais finir en beauté, mais voilà. Je suis toujours chaud pour le boss, qui me redonnera une occasion de monter de niveau, et on a deux salles à explorer potentiellement ici, mais ce sera pour une prochaine vidéo, celle-ci devenant bien longue. Je vous dis à très bientôt, comme d'habitude, surtout prenez soin de vous. Ciao !